Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Crusader Kings 2 en Normandie avec toujours la duchesse Emma l'imprudente qui a maintenant 50 balais quand même mais bon ça continue de bien se passer dans l'épisode précédent on a pu enfin passer notre loi, notre administration tardive donc maintenant il ne nous reste plus qu'à corrompre entre guillemets 3 personnes pour qu'il nous apprécie éventuellement lui c'est faisable il ne nous reste que le bourgmès qui est assez cher à faire et le compte de Susex le bourgmès essaie de l'influencer du coup donc on va voir, allez on repart en lecture, c'est parti toujours la révolte champenoise qui est en cours bon je pense qu'il va finir par régler le problème il veut que je vote comme lui, l'intendant d'Angleterre on va accepter on va accepter, il n'y a pas de raison donc j'ai regardé en fait elle, elle n'a personne parce qu'en fait elle a fait vœu de célibat donc elle n'aura pas d'enfant et donc à sa mort, le comté va partir je pense que je vais le perdre bon je le récupérerai peut-être après, c'est pas très 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 grave en soi Cumberland, ouais, on verra bien ce que ça donne de toute façon je ne peux pas faire grand chose j'ai pas envie de passer pour un tyran non plus on n'a plus qu'à attendre la paix la comté d'Angleterre prétend que le comte Emery de Rennes t'en t'a actuellement de promouvoir ses vies et révis comment je vais utiliser ces informations ? en plus, elle dit des choses Emery de Rennes, bah moi je l'aime bien lui, ça m'embête je le trouve plutôt sympa, alors merde pour une fois, en plus il est vivace non non, je vais garder mes informations pour moi on verra bien ce que ça donne plus tard lui pour une fois que je l'aime bien pas toujours être le bordel quand même pas bien que des fois ça se passe bien tout simplement ça serait bien que ça se passe bien l'instauration de la souveraineté du dirigeant pour l'application de titre a été approuvée en S.R.A. c'est-à-dire ça veut dire qu'on peut révoquer qui veut en dessous de lui, c'est ça ? il y a un petit rang sur les bords lui j'ai l'impression nous verrons bien il s'est vite installé alors on a déclenché la guerre anglaise contre la valisation bref, Nian à l'encontre de la cong... excusez-moi les points de session sont impossibles ouais c'est en Irlande bien évidemment alors je sais qu'on m'avait proposé d'y aller en Irlande c'est vrai que j'aurais pu mais je trouve ça un peu compliqué j'ai vraiment un objectif que je me suis fixé qui est déjà pas simple donc ça augmente quand même en face on est plus puissant qu'eux pour le moment nous verrons bien ce que ça donne on a le roi d'Ecosse le roi de Norvège le roi de Suède, le roi de France on n'a bien évidemment pas le roi d'Angleterre parce qu'on aura peut-être un jour un roi d'Angleterre qui n'est pas excommunié ce serait bien pour qu'il aille en croisade notamment qu'il soit un peu plus faible ou qu'il y ait des tonnes de rébellions chez lui aussi ça pourrait m'aider ok il est arrivé à augmenter l'opinion du roi du comte de Suissex le roi de Suissex n'importe quoi tant mieux et pourquoi maintenant on a le comte de Rennes qui ne nous aime pas le comte Simon est hérité du il est mort de mauvaise santé à 36 ans oh mais non mais c'est pas vrai quoi voilà lui du coup il n'est pas content de faire partie du conseil convoite le duché oh putain il va vraiment foutre la merde lui mais c'est pas vrai quoi ah plus on a de vassaux plus c'est compliqué de toute façon bon je ne peux pas réévoquer son titre bien évidemment que non je ne peux pas le prendre en maître d'espion lui par contre je vais le prendre parce qu'il m'aime bien en plus Maréchal c'est un vassal puissant mais je le nommerai bien comme intendant à la place de lui alors ça m'embête parce que lui on va faire ça on va changer son poste changer de poste au sein du conseil on va le nommer intendant parce qu'il est très très bon en tant qu'intendant il fait des progrès économiques et le maréchal qui était lui on va devoir prendre le comte de Rennes qui est quand même pas mal commandant motivant et tout voilà il va mieux nous apprécier recherche militaire s'il te plaît et puis ben maintenant je n'ai plus qu'à envoyer lui qui va améliorer les relations féodales avec lui voilà on ne fait que reporter la comtesse de Reds qui ne nous aime pas trop non plus on va attendre d'influencer on est quand même encore pas trop malin on va essayer comme si on avait quelque chose à foutre de sa tronche voilà c'est bien il nous aime mieux un vieux diplomate un vieux diplomate ayant servi dans la plupart des cours d'Europe au moins c'est qu'il compte accepter de vous prendre sous son aile durant quelques jours il vous a pris ses précieux assis pour traiter avec vos vassos et les souverains on a gagné un en diplomatie et ben écoutez je prends c'est toujours bien ça on s'est toujours pas fait d'amis d'ailleurs il va falloir que je regarde ça mais je crois qu'il faut être en paix puis ouais c'est vrai qu'il y a une nouvelle guerre maintenant je peux bien être en paix mais remarquez celle-là je crois que c'est pas moi qui l'ai choisie c'est vraiment celle-là où j'ai rejoint une guerre d'ailleurs je vais aller les éclater parce que j'en ai marre en fait qu'elle dure cette guerre tac il rentre à la maison puis il vient là voilà et on va aller leur péter la tronche parce que j'en ai marre parce qu'à part ça la comtesse de Reds peut-être qu'en lui envoyant à peine des sous ça va le faire peut-être que lui aussi remarquez ouais au pire franchement ça peut valoir le coup ce serait bien qu'on leur tombe dessus quand même voilà je pense que là on va les coincer entre son armée et la mienne il y en a marre ça je pourrais passer la loi de primogéniture et terminer le partage salique ça nous évitera que le royaume s'éparpille en long, en large et en travers je vais les poursuivre honnêtement voilà je ne sais pas où ils vont aller je vois comme ça alors non un peu comme ça je suis obligé de faire son boulot quoi enfin mince quand même quoi notre mère est mort de cause naturelle à 72 ans j'ai envie de dire que c'est quand même assez propre c'est quand même bien donc au niveau du régent on va reprendre on va reprendre le compte de Pantièvre du coup j'espère qu'on va arriver à 100% qui va déclarer la paix et on n'en parlera plus parce qu'il y a une personne qui ne me doit plus de faveur c'était la reine d'Angleterre j'imagine qu'elle est morte ça bah oui la reine mayor d'Angleterre enfant à l'été d'accord ouais bah c'est une femme est morte elle est morte enterrée vivante sur or du roi roi mais c'est affreux mais il est taré oh le roi d'Angleterre il l'a enterrée vivante oh la fâche mais il est ah ouais le boucher ouais en même temps il s'appelle le boucher mais je comprends mieux pourquoi ouais alors tiens on va regarder un petit peu enfin les qu'il a été assassiné lui sur or du roi il a fini par l'assassiner ouais elle est morte enterrée vivante il est mort sur le boucher il est mort dans les géoles dans les géoles boucher boucher géoles décapité ouais il est bien lui j'aime bien moi je sais qu'il y a des plus grands tueurs que ça mais je trouve que c'est affreux quoi enterrée vivante sa femme et hop maintenant on se prend une petite une petite nonne à 18-19 bien hein tranquille c'est affreux c'est affreux 95% là ce serait bien que on va faire un petit siège parce que j'ai l'impression qu'il a du mal lui Néro a terminé sa formation en intendance il est indéniable qui vient briller ah bah notre fils ça y est il a grandi on peut faire mieux avec sa fortune il est gentil il est diligent bon il y a pire il est lâche ça par contre c'est pas terrible il est anxieux et on est toujours fiancés à ben non il a changé entre temps bon elle est pas dégueulasse elle est homo enfin encore une fois je peux pas je peux rien y faire de toute façon je vous invite j'ai accepté un appel aux armes bah voilà je me remets en guerre oh la 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 le pape déclare sonnellement une croisade pour jérusalem cette terre était autrefois de religion chrétienne et des seigneurs du monde entier se rassemblent pour se battre une nouvelle fois dans une grande guerre Les terres Hierosolénas sont depuis longtemps Sur la domination tyrannique du Mahometan calife Nazir d'Egypte Ce n'est qu'une question de temps donc celui-ci ne tombe sous l'assaut chrétien Dieu accordera la rémission des pécheurs Quiconque participera à cette guerre On gagne de la piété et on n'a pas le choix Alors comment ça marche ? Oula ouais parce que là il y a des levées de troupes partout On est tous alliés Ouah le monde J'imagine que chacun va se battre pour sa gueule En soi Moi je le comprends comme ça Très bien Je vais regarder là-dedans Qu'est-ce qu'ils disent On est engagé On convient de participer à la croisade quand elle commencera Allons envoyer des troupes Chers amis Déjà eux qui sont mobilisés On va casser la gueule à eux et puis on s'en va Je ne vais pas envoyer non plus des milliers Et des mille et des mille de troupes Oula 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 Qu'est-ce qu'il se passe Edgal le juste a déclenché la guerre pour renverser le roi Oula 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 Allez il y a une petite sécession en Angleterre Attendez je vais repasser comme ça pour qu'on voit mieux Oh le bordel Je vous le dis c'est le bordel Moi ce que je veux c'est essayer de m'en sortir bien Alors je ne voudrais pas envoyer toutes mes troupes non plus du domaine On va faire ça Je n'ai jamais vraiment fait Enfin c'est surtout la source depuis ça C'est la première fois Lui il veut que je vote comme lui On va accepter Waouh 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 Ils y vont comment ? Ils y vont à patte ou euh ? Parce que moi je trouvais ça bien d'y aller en bateau personnellement Mais après Tu rolles le géant J'aime bien ça Pardon C'est Je trouve ça assez rigolo D'avoir un commandant géant C'est pas énormément de troupes que j'envoie Mais bon Après ils ont l'air tout souverain d'y aller à pied Moi je veux bien qu'on y aille à pied Mais je trouve ça loin quoi En bateau On est si rapidement arrivé Je vais attendre un peu de voir comment ça va se passer Voilà Sauf que bon Bah on est toujours en guerre Donc on va pas pouvoir Bah ouais voilà Alors là il y a pour un moment en plus Oh il y a toujours un truc qui va pas J'aurais pas dû rejoindre la croisade tiens J'ai une révolte là Anglaise Qui est en train de plier mes terres Je sais pas si le roi va s'en sortir Parce que la guerre C'est pour renverser le roi Ok Et qui c'est qui Renverser le dirigeant J'imagine que c'est lui qui prendrait la place Mais je suis pas certain Bon bah écoutez on verra bien Ah ouais non mais ils vont vraiment à pied Mais c'est des grands malades en fait Il y en a qui vont en bateau Ah il y en a qui vont en bateau Donc on va faire pareil On va prendre exemple sur ces gens là Qui sont très bien ces gens Voilà Et on va y aller en bateau Parce que le bateau c'est bien Bah il y a du chemin hein Alors que tout le monde va pas mourir en chemin Allez c'est parti Mon corps est peut-être desséché infirme Et mon esprit plus vif que jamais Qui est doux bien sûr On obtient le trait infirme Aïe 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 Et pourquoi et pourquoi Ça c'est pas bon ça Bon notre fils était en âge hein Mais quand même Du coup Judith de Comteville Ouais allez Ah je peux pas être partout hein Je peux pas me défendre sur tous les fronts Euh non mais je veux arrêter de l'influencer lui par contre Euh parce que Parce que voilà En plus on a tout le monde qui nous aime bien C'est ça C'est l'horreur C'est l'horreur Bah c'est une erreur Il faut savoir l'assumer Encore une fois Ouais avec un peu de chance Vu comment on est nombreux Attends on fait des armées L'évêque Bohemond de Canterbury Il va moins nous aimer On va garder ça pour nous On sait jamais Il y a du monde hein Oh la 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 Je crois que j'ai déjà trouvé le titre de l'épisode Mais bon je sais que j'ai pas envoyé une grosse armée Mais je veux vraiment pas Enfin j'ai plein de choses à faire à côté On va déjà essayer de s'en sortir Ouais parce qu'il y a 15 000 par là quand même Il va falloir que je fasse assez attention On va débarquer là Mission Kent est un succès Je croyais que c'était réglé ça Il s'est convaincu lui même Non c'est pas ça Mission Kent est un succès Je m'invite à la cour de l'évêque Bohemond de Canterbury Bah c'est lui même J'ai réussi à lui faire comprendre que vous reniez avec bienveillance Bah maintenant il m'a mis Je croyais que c'était un bug qui était réglé ça Qui ne pouvait plus s'auto-persuader de bien t'aimer Mais apparemment si Il existe toujours On a débarqué Moi je vais me rattacher aux troupes qui sont là Parce qu'en surveillant bien sûr Mais Pitié c'est écrit à l'accuser Marie qui se moque de moi C'est déjà arrivé je crois Ça fait deux fois Mais bon mon Deus Vooth est un peu ridicule Contrairement aux autres Je vais me taper des gros malus J'aurais préféré faire ça quand j'aurai mon propre royaume Mais bon Pas trop le choix Le score n'a toujours pas augmenté On va essayer de taper des gens Juste pour dire Voilà Quelle belle participation à la croisade Heureusement qu'on est venu On est même pas nombreux On peut même pas faire des sièges à nous seuls Alors je ne participe plus à la croisade catholique pour Jérusalem Car mon seigneur lige Normand de Normandie Ah bah tiens le roi a changé Oulala mais il y a plein de choses qui ont bougé là A rejoint la guerre anglaise de vassalisation Briéphane du côté agresseur Je comprends rien J'ai été sorti Alors je pourrais y revenir Mais justement je ne veux pas Aucun vassal n'a d'opinion négative Attendez 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 On est pas loin là Le compte de reine Paf Zéro C'est beau Et voilà Succession par primo-géniture Paf Ça y est Primo-géniture Ouf Plus de partage Et ça c'est beau Ça c'est génial Ah bah derrière oui Ils vont pas être contents Je sais même pas pourquoi d'ailleurs Mais Ils sont plus contents Mais j'en ai rien à foutre On serait arrêté à côté Des nouvelles doigts de succession Oui mais ça passera Ça c'est parce que c'est tout frais C'est pas grave Bon bah on participe à déjà plus à la croisade Bah on va s'en aller alors Alors le roi a changé Ouais Du coup la rébellion s'est arrêtée Parce qu'il a rejoint un conflit En tant qu'agresseur Bah je n'ai pas compris Si vous avez compris Bah vous me le direz en commentaire Du coup je pense que je vais changer le titre de mon épisode Bah je pourrais la rejoindre à remarquer J'ai reçu une lettre de l'estimée duchesse Blanca d'Asturie Il semble qu'elle soit mécontente De ma décision de revenir sur la croisade De participer à la croisade Mais je n'ai rien J'y suis pour rien Je n'ai pas Je Hein Je veux bien Moi d'ailleurs je veux bien la re-rejoindre Maintenant que Voilà Je suis de retour Bon on dirait qu'ils ont prévu le truc quand même Voilà Mon bénéficiaire c'est moi Mais bon De toute façon ça sert à rien Honnêtement Ouais ouais C'est bien Allez c'est moi Albreida a terminé Ça s'est bien moins passé que prévu Ah Elle est élégante Elle est une bonne vigueur Elle est zélée Mais elle est moyenne Bon bah Oui bah ça arrive C'est pas elle qui était fiancée d'ailleurs Ah bah ouais De toute façon je pense que les fiancées Elles ont sauté à cause des prisons Des trucs comme ça On va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire On n'a pas quelqu'un là-dedans Bon sinon avec le roi d'Angleterre Il n'y a pas un de ses héritiers Qui n'est pas marié Non Un sous-William d'Angleterre Non Le roi de France Ah non Lui il est déjà marié C'est un bourreau C'est parfait C'est plein de rébellions partout C'est bien la merde Alors Pays Marié Non Sexe Homme Titré Oui Adulte Oui Non mais un vrai titre Duc de York Ouais C'est ce qu'on va avoir de mieux Ah ouais Célibat Oh non Mais vous êtes relou les gens Mais c'est pas vrai Ça existait pas le célibat à l'époque On avait beaucoup de femmes Mais on avait pas de célibat quoi Enfin ça devait exister Mais bon Prince évêque Il a des bonnes notes lui La vache Il peut pas venir à ma cour lui Non je pense pas Oh lui Forte ambition et tout Mais lui il est pas dégueulasse C'est un roturier Bon bah pour le moment ma fille On va lui trouver quelqu'un après Mais là je ne vois pas Donc mes troupes Qui se bat contre qui là Je comprends rien On va tenter de faire un siège Visiblement on peut le faire Ils doivent des faveurs Mais Ouais on aurait pu faire ça Ouais alors toi du coup Tiens Puisqu'on en est là Je voudrais que tu me fasses Des revendications Sur Soit le main Soit le perche Le main tiens Parce que lui je pense Qu'on est toujours en Ouais on peut pas Parce qu'on participe à une croisade ensemble En plus Déjà Bon bah d'accord Alors allons-y 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 gaiement Oh non mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Mais qu'est-ce qu'ils ont Ces rois d'Angleterre A se faire excommunier Mais pourquoi Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il a Il a Il a que des vertus En plus Mais arrêtez Je suis pas dans la merde Comme ça Bon remarquez Il a plus que 5000 troupes Déjà Je suis pas au meilleur de ma forme Mais avec un peu plus On va attendre un peu Mais on pourrait Voilà sur un malentendu Comme ça Le pays est un peu déchiré Mais bon S'il était en croisade Mais c'était Pardon C'était que du bonheur On est en train de bien gagner Cela dit la croisade Lui il cherche à revendiquer Le duché de Haute-Bretagne Non non mais il va arrêter Je crois que je vais vraiment Enlever les complots automatiques Enfin l'arrêt des complots Parce que du coup Je n'arrive pas à savoir Si la demande Elle a été faite ou pas Donc De toute façon Il y a les raccourcis à droite Avec la croix Je n'avais même pas fait gaffe On peut dire direct Mais tu fais un complot Si je ne peux pas le faire C'est que j'imagine qu'ils ne veulent pas Voilà A mon avis c'est ça Donc voilà Allez On continue de participer On avance bien Sur la croisade Là On n'est pas nombreux Mais voilà On aide On aide comme on peut Et puis là On va quand même faire un siège A nous seul C'est déjà classe Je trouve Attendez Alors La victoire a été accordée Par Dieu A la duchesse Estafania de Toulouse Pour la croisade de Jérusalem Le calife nazire A été battu à chaque occasion Durant la guerre Et a finalement duroncé A ses propriétés Je découvre comme vous La duchesse Estafania A accordé les nouvelles terres De Jérusalem A Hugues de Toulouse Oh la vache Le pape a déclaré Que les croisés Par leur victoire Et leur vertu Sur les protecteurs Les vignes et la foi Maintenant que les musulmans Ont été chassés de leur terre On peut s'attendre A plus de conflits Dans les prochains temps Louons Dieu Donc par contre c'est Alors La duchesse Estafania Alors pourquoi elle Je ne sais pas En tout cas Lui Qui est con de Jérusalem Du coup de Jérusalem Et roi de Jérusalem Rien que ça Parce qu'elle a dit Que c'était donné à qui A Hugues de Toulouse Ah oui C'est de la famille Toulouse C'est un occitan D'accord Du coup maintenant Il y a du sang croisé Du roi Hugues Il est connu comme Le roi du premier royaume Croisé de Jérusalem Un seigneur pieux Qui versait du sang Pour la foi Prestige mensuel On a gagné la compétence L'opinion chrétienne Etat croisé moins cher Je ne sais pas trop ce que c'est On a gagné Et donc on a eu deux choses Visiblement On a gagné un artefact Le crâne de Saint Valentin de Rome Donné à Jers et moi Par le pape Pour sa participation A la croisade Ça donne un peu de piété Opinion vers les religions Qualité 4 quand même Donne des conditions Qui doivent être réunies Avant d'accorder leurs effets Il faut être chrétien Ok bah écoutez On a découvert ça Et on a eu celui-là aussi L'hôte de Saint Paul De Tars Ok Et bien on a Voilà Ça nous fait cumuler les deux Ça nous fait un plus 4 Et un peu de piété par mois Donc c'est cool Alors La dame en Galilée Les victoires contre les infidèles Ont été acharnées Duchesse mode de Galilée Votre fille Ma fille a gagné Le duché de Galilée Oh c'est trop classe ça Mais c'est super La classe de la mort Les victoires contre les infidèles Ont été acharnées Mais les choses sont finalement Calamées les titres Pour lesquels j'ai combattu Ont été donnés à Maud de Comteville Ce sera sûrement difficile De faire partie du nouveau royaume Mais je vous souhaite bonne chance Pour ces futures entreprises Je regarde en arrière une dernière fois Tandis que mes hommes et moi Quittons la Galilée Je me demande ce que la vie Aurait été Si j'étais resté à la place De Maud de Comteville Non La Normandie c'est chez moi Peut-être dans une autre vie Vous jouez maintenant La Duchesse mode de Galilée Ou de jouer la déchesse Non non On va pas faire ça Je pense que vous m'en voudrez pas J'espère Non non La Normandie c'est chez nous On reste chez nous Par contre je trouve ça super classe quoi Enfin Voilà on en a Alors de jure c'est comment Ouais c'est un peu plus gros On a pas encore tout pris Mais on a une Voilà on a Ecoutez bah je suis bien content D'avoir fait cette petite croisette Qui a été rapide Mais en même temps On était tellement nombreux Donc on rentre chez nous Avec le sentiment De devoir accompli Parce que j'aurais bien aimé Avoir c'est une fenêtre Qui récapitule la croisade Parce que je trouvais ça sympa Et je sais pas où c'est Qu'on peut voir ça Si même on le peut Ouais bon La vie sainte de Jérusalem L'endroit où le prophète Monta aux cieux Est tombé aux mains des infidèles C'est la bénéficience Que le calife Ham Ne peut t'olérer solaire Et a déclaré qu'il sain De lancer une nouvelle ère De grande conquête Comme l'ont fait avant lui Les premiers califs Dar al-Islam doit être protégé Tout le monde musulman Se doit d'enjoindre Les rangs moudjahidines Et de se préparer au combat C'est sinon C'est une période d'expansion Pour l'islam L'air du grand djihad Ouais C'est pour ça que ça a pas duré Très longtemps Une secte sous vie De derviches A été fondée Par un certain acte Si Bektasveli Un mystique Natif du Corosan Oeuvrant pour ce qu'il nomme L'unité de l'être Les Bektashi forment leur âme Par la méditation Et l'étude du sens profond Du Coran Bon Une secte d'illuminés Blabla Tout ça Le grand calife A décidé d'en appeler Au djihad Contre les kafirs Du roi Jérusalem Il presse tous les musulmans D'un côté De l'autre D'un côté De l'autre De toute façon Il n'y a pas de secret Il a étendu L'autorité du conseil On n'a plus de titres D'ailleurs On est toujours conseillés Si si Conseil vote Les déclarations de guerre Les emprisonnements Ouais L'Angleterre se renferme Un peu Sur elle même C'est pas pour me déplaire Lui se cache d'ailleurs Ouais ouais C'est pas mal Bon j'attends toujours Je surveille On n'était pas grand grand chose D'avoir l'organisation militaire Ouais pas énormément Non Euh quoi Non je m'en fous Est-ce que j'ai déjà en prison Tiens Non je n'ai plus de prisonnier Ouais j'ai toujours des petites menaces Le compte de suzex Toujours On va essayer de l'influencer Tiens Ah oui corpulence Oui effectivement Unijambis Blessure grave Ouais il va finir par crever Il a créé le duché de Lothian Il l'a donné dans la foulée ou pas ? Ouais bah c'est par là-haut Oui c'est vrai Lothian C'est en tout ce qui est Ecosse Allez les troupes rentrent Alors oui bah du coup Ils sont devenus Lui est devenu croisé Ça lui donne meilleur martial Meilleure compétence de combat Meilleure opinion Ah c'est classe J'imagine que c'est tous les généraux Que j'ai amené avec mon armée C'est vraiment cool J'aime vraiment vraiment ce qu'ils ont fait Ah mais arrête de faire précédent Il dit oh Et je me parle à moi-même Alors lui le géant Qui est musclé Et croisé quoi Ce genre de Oh la la Un peu comme la montagne dans Game of Thrones Lui je l'aime bien Il est très mauvais partout Mais alors quel bonhomme Ah ouais ouais Très classe en tout cas J'aime bien La comtesse A accepté l'offre du roi Du roi d'Angleterre Ok Oui donc là voilà Si je veux devenir indépendant Il faut que je crée Euh Tiens Je peux pas créer ma faction Pour devenir indépendant Pour renverser le roi Non Succession par ancienneté Normalement je peux devenir Pour devenir indépendant Bah il y en a déjà un qui le fait D'accord Mais pourquoi moi je pourrais pas Une fois votre soutien Pour relancer un ultimatum Alors peut-être qu'on peut pas être deux A le faire en même temps Ça me paraît bizarre Il faut organiser un banquet Bah oui On va carrément organiser un banquet Avec tout ce qui s'est passé Ah non mais J'avais pas vu mon or Oh la vache J'avais pas vu mes richesses Ça se trouve vous les avez vus Depuis tout à l'heure Vous êtes là mais regarde Pauvre con Regarde comme t'es riche Et ton prestige Oh mais la vache Oh la 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 Qu'est-ce que je vais faire de tout ce pognon Wow 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 Oh la vache Ah donc c'est que j'ai dû finalement Quand même bien y participer Mais je peux pas Pourquoi je clique là dessus Mais on peut pas voir un résumé Des croisades là Y'a pas un truc qui me permet De revoir croisade 1 Croisade 2 Je trouve que ça c'est un truc Qui manque quoi Alors après peut-être dans le journal Mais euh J'ai pas envie de trop perdre de temps A regarder Mais la chronique Mais la chronique c'est trop Non pour moi c'est pas assez quoi La croisade c'est terminé On peut pas revoir quoi Oui bon lui il a des choses Bah déjà on va faire venir un forgeron Hein Depuis le temps que je voulais M'en occuper de ça Je pense que c'est le moment Euh On va commencer par un bijou peut-être Ou une belle arme Bon un bijou Oui non mais bon là c'est bon Alors là je vais vous dire On va y aller hein On va se faire plaisir Regarde même ce que je peux faire Non rien de spécial Mais alors J'ai une indulgence pour me Puis je peux claquer Je dépenserai sans compter Sans problème Et j'invite les gens A venir Est-ce qu'on a un titre Nous par contre ça nous a rien donné Non Nous même si on y a participé De près ou de loin Elle je l'aurais bien marié à quelqu'un Mais Je n'ai pas envie non plus Qu'elle parte à En Ecosse Non Galoise Beaucoup d'enfants Qui ont des titres Bon je regarderai ça Entre les deux épisodes On va pas perdre de temps là dessus Ouais bah viens pas Toi non plus Toi non plus Ah bah oui bah Et on est pas content J'ai changé la loi de succession Blablabla Ils sont jamais contents De toute façon Bienvenue à mon banquet Avec un truc comme ça Je pourrais me faire Un gros 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 paquet De mercenaires Et honnêtement Et derrière Ouais je pourrais demander Mon indépendance Franchement je suis pas loin de pouvoir Avec la puissance Que ça m'a donné Bon il a des troupes Qui remontent quand même Faut que je me méfie Mais bon Et je peux pas Alors je comprends pas Pourquoi je peux pas créer Ma faction indépendance Ah si je le sais Mais si je suis bête Je suis conseiller du roi C'est pour ça J'ai pas le droit En tant que conseiller Je peux les ouvrir Le contre Richard A égorgé un de mes serviteurs Après que le pauvre Il m'encontent A ramasser du vin Soit je l'emprisonne Et je tiens sens de la justice Il est sympa ou pas lui Ouais c'est mon intendant Allez oui Allez je l'autorise Elle est un peu folle de toute façon Voilà les invités Ils seront appréciés On est bien Ah on devient Incapable Ah Je crois que c'est la fin Ouais mon maître espion à ma place Je crois que j'ai pas fait un bon choix De le nommer en fait Au cours de ces jours J'ai entendu la même conversation Encore et encore Apparemment il en fait très réputé Voyez à travers l'Hormandie Il s'est conscient Paré comme tout ça De son travail Je l'invite Mais je peux plus rien faire En fait Je le fais Mais je peux pas quoi Ah oui Je vous demande une belle parure Mais Si on est devenu incapable Bon ça va Ok Ça a été vite Ça a été très vite Elle est vraiment Ouais Elle a vraiment rendu la main Là c'est Bon bah la duchesse Emma Rest in peace Une nominée patrice Tout ça tout ça A rendu l'âme Elle est morte dans un profond coma A 54 ans Une personne perturbée Emma a été connue Dans ses terres Comme une folle On se réjouer avec prudence A la nouvelle de sa mort Le duc Errand Lui succède Son caractère frugal Et économique Permettra sûrement au pays De prospérer Longue vie à Errand Désormais notre duc Ça c'est les prétendants On va pas trop nous aimer Ça va être toutes ses soeurs Et lui qui doit avoir Des revendications Alors Stop Voici sa femme Donc la fameuse homosexuelle Rusée Les fourbes Confiantes Lâches Habiles Ouais ok La statue des femmes On peut toujours pas s'en occuper Ça aurait pu être bien Qu'elle puisse au moins Devenir maître espion Vu qu'elle était pas mal J'aurais trouvé sa classe Ça tout le monde serait contre Alors Qui nous aime bien Qui nous aime pas Clairement Allez Le conseil Globalement ça va Lui nous aime autant que Lui on va le prédécesseur Ouais Ça aide Ça va peut-être changer Ouais d'accord En fait ça reprend l'opinion Qu'avaient les gens Et ça l'applique en bonus Ok Alors ça c'est peut-être vieux Je m'en souvenais pas spécialement Donc lui il continue à faire ça C'est bien Je vais juste regarder quand même Si j'ai pas des vassaux puissants Qui aimeraient être au conseil Alors lui Exemple En attendant Et lui il serait pas bon ailleurs Quoi Onze en maître espion Dix neuf en attendance Ouais en fait tout le monde est bien Pour être en attendance Quoi Quatorze Ouais Il y a du beau monde quand même Il commence à avoir des gens sympas Bon lui je pense qu'on a mieux Mais bon On pourrait passer à une taille de domaine plus grande Et à des vassaux moins Mais on va pas le faire On va le faire rééviter quand même On regardera à ce niveau là Ce qu'on peut faire aussi Bon Le conseil est insatisfait C'est normal On a gardé tous nos titres On a Ouais Un peu plus de 4 000 troupes Ah Et on peut avoir Une escorte Voilà C'est parti pour l'escorte Bon le prestige On en a bien perdu Mais ça va remonter Contre l'argent On en a toujours énormément De Léon est mort Très bien Du coup On a plus de trèfle Contre ce monsieur là Non mais par contre ça Je l'ai plus Ma revendication Sont très gore Mais c'est pas très grave Ah c'est pas très grave Alors Disons que Ce duché là Ce comté Il appartient Au duché d'Hône-Bretagne Donc je pourrais peut-être Lui demander Non je peux lui transférer Mais je peux pas lui demander De me transférer un truc Pas bien Rondication de ce jour Sur Nantes Ou Haute-Bretagne En attendant de créer des revendications On va au moins reprendre Nantes Voilà Et on va lever l'armée Alors Il a 8 en martial Je suis au moins 25 Donc je suis vraiment pas pour qui Encore quelqu'un qui ne Dirigera pas des troupes Hop on va lui interdire tout de suite Voilà On a du beau monde Pour ça On a notre géant Normalement Il est où notre géant Ah j'aime pas Quand ça fait ça C'est là qu'on a des gens Et qu'après on les perd C'est pas lui Ça vous avez un personnage Qui meurt Et vous perdez tout le monde Votre père Bien sûr Ah ça m'énerve Quand ça fait ça Vous comprenez pas pourquoi Ce qu'ils sont devenus Bah ouais Là je comprends pas Notre géant a disparu Alors peut-être qu'il est mort Je trouve ça con quoi D'une faveur lui Bah oui c'est possible Bon bah écoutez Tant pis On va prendre Voilà Ils sont nommés déjà Hop Ah ouais Je vais pas regarder Attendez Excusez moi C'est vrai Donc Il voudrait devenir conseiller Ouais Il a un enfant Qui s'appelle Fulk Qui a un pied beau Ça commence bien Dis donc On va laisser intérêt De famille quand même Au cas où Un enfant C'est peut-être pas assez Pour assurer Le tout Je pense surtout Qu'on va avoir levé Les trucs des vassaux Parce qu'on est pas assez nombreux Clairement Après oui je sais J'ai de l'or à dépenser On va aller chercher un forgeron Du coup Vu que les bijoux ne se sont pas faits On va chercher plutôt une nouvelle armure Déjà Il pourrait mettre son contre Richard D'Evreux Je m'en fous Pour une d'Angleterre Il veut que je vienne son conseiller Alors Non Parce qu'on est Un peu Peu puissant Bon lui aussi Vous me direz Mais au cas où Il y a quand même des choses Qui se Devoir Pourquoi je peux toujours pas faire Je vais refuser Je peux toujours pas créer une faction Je peux pas demander mon indépendance Là je comprends pas Je vais regarder tout ça tranquillement Mon maréchal Simon de Sémieux M'a parlé d'une remarquable forgeronne D'un mieux raison d'en s'entendre Il m'a suivi d'inviter la femme à ma cour Pour voir de sa travail de mes propres yeux Bonne idée maréchal Hop On va débarquer les troupes Et puis je vais arrêter là l'épisode Eh oui C'est un moment important comme ça Mais c'est comme ça Il faut bien Toutes les meilleures choses d'une femme Dès lors que mes préposés Se sont assurés de savoir-faire Du forgeron d'armure Je l'ai reçu dans la salle du trône Elle se prend en tant que maîtresse mode Et fait signe Fait un signe vers Ses nombreux assistants Qui apportent des exemples de son travail J'ai du mal Est-ce que mon seigneur a quelque chose de spécial en tête L'armure offre un bonus Moral offensif Aussi comme martialité Compétence et prestige Ouais Utiliseras pas beaucoup Parce que t'es mauvais Mais bon Attendez on peut établir l'intérêt de la couronne On va le laisser à Caen Je vais essayer l'armure je vois Un excellent choix monseigneur On dit maîtresse mode en appelant son assistant Qui en tient plusieurs J'ai ici quelques exemples De différents niveaux de qualité Il faut déterminer ce que vous avez besoin Très bonne qualité Le maximum possible Vu le fric qu'on a Dans les réserves Paf On range les croupes On range les bateaux On fusionne tout ce petit monde On a pas mieux en commandant Parce que 5 C'est un peu lamentable En fait Le bourgmès d'Avranche Tiens viens là toi Je mets le compte de Pantiev Que j'aimais bien Mais il est moins bien que lui Voilà Là on a du Meilleur monde Ce qu'il a lui Il est organisateur On va le mettre au centre Hugla Idulf À gauche On fait ça On vérifie On a des faibles rendications Qu'on peut soutenir On s'en fiche Toujours un inversement Sur la succession De certains vassaux On a ce personnage Une douane faveur Mais alors On s'en fout Le conseil est insatisfait C'est normal Les troupes des vassaux Ont été immobisés Depuis trop longtemps C'est normal Impeccable Et bah écoutez Je vous donne rendez-vous Après demain pour la suite Parce que cet épisode A quand même eu Beaucoup de choses Enfin voilà Il s'est passé énormément de choses Dans cet épisode On s'est pas étendu Mais quand même Je vais juste vérifier Avant de finir On a toujours notre soeur Qui est duchesse de Galilée Et tout Waouh La classe du roi De Jérusalem L'épée de Dieu Waouh waouh Roi croisé Ah il fait mal C'est vraiment sympa Ah ouais Il a plein d'effets Il doit avoir plein d'artefacts Et tout Pas tant que ça Mais Ouais bah c'est sympa Bon bah écoutez En tout cas Merci beaucoup à tous De m'avoir suivi N'hésitez pas à me laisser Des petits commentaires Vous pouvez mettre Je le demande jamais Parce que je trouve Que c'est un peu Voilà Mais vous pouvez mettre Des petits pouces Si vous avez envie Honnêtement Vous m'en avez mis beaucoup Et je trouve ça vraiment sympa Donc On continue au prochain épisode Et je vais surtout me renseigner Là pourquoi Je ne peux pas faire Une demande d'indépendance Parce que ça me perturbe C'est un peu le but De ma série En tout cas Merci à tous Portez vous bien Et à après demain Pour le Douzième épisode Sous-titrage ST' 501